Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universelle, ce cadre d'entre-séries consacrées à l'Empire Byzantin. Nous étions en guerre contre Akkoyonlou, nous avions essayé de reprendre des territoires au même look, mais, 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 il y a quelque chose que j'ai totalement omis, c'est qu'on est en guerre, qu'on prend des territoires à un pays, on est en train de les légitimer, on redéclare la guerre à ce même pays, ça bloque les légitimations, j'ai totalement oublié ça, et je m'en excuse, c'est des choses qui arrivent, vous me pardonnerez, et de toute façon vous n'avez pas le choix. Bon, également, on m'a conseillé, et je pense que, oui, ça va être, c'est ce qui va arriver à terme, je vais, dès qu'on va déclarer une guerre en péninsule, dans la péninsule italienne ou même ailleurs, de convertir le pays, admettons, admettons, je déclare la guerre à nos amis pontificaux, voilà, bon, il y aurait la France qui viendrait et tout ça, mais admettons si Sienne vient, comme Sienne, à terme, on va essayer de l'avoir, parce que le but c'est quand même d'avoir l'Italie, la France et l'Espagne, bon, convertir la France c'est pas possible pour le moment, mais les petites opèmes comme ça, on peut essayer, justement, de forcer la religion pour que ça soit le pays qui convertisse et non nous-mêmes, parce que, bon, ça coûte relativement cher de convertir, on n'a pas spécialement les finances, voilà, quand on voit à 24 par mois, Tripoli du Levant, voilà, c'est quand même énormément cher, et, bon, voilà, excusez-moi, c'est, on peut fatiguer, donc oui, ça serait ça la stratégie, maintenant, on peut passer d'une doctrine, doctrine commerciale, non, on est hors retard, là, on va terminer notre guerre, il faudra terminer ses légitimations, donc notre armée est prête, on n'a plus du tout, mais quand je dis plus du tout, c'est bon, plus du tout de réserve militaire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner, bah non, vitesse recouvre, vraiment des réserves militaires, est-ce qu'on pourrait donner un siège, on ne peut pas, parce qu'on est en guerre, non, c'est contrôlé par les bourgeois, si on pourrait, alors ce qu'on va faire, avant de reprendre, c'est, euh, ça doit être les biens commerciaux, on va essayer, alors ça c'est bourgeois, c'est bien dommage, mais c'est ça, exemple, on ne peut pas, c'est bourgeois, ça c'est à aucun ordre, c'est déjà dans un fort, ok, Trévise, c'est déjà, ouais, Venise, ça ne sert à rien, Raguse, je suppose qu'on l'a donné aux bourgeois, mais ça, exemple, ah bah on l'a fait, c'est bien, on est intelligent cette fois-ci, Sofia, c'est déjà le cas, cette province-là, c'est déjà le cas, parce que je vous rappelle que rajouter un siège au Parlement, ça fait une productivité et plus d'impôts, bon, limite, c'est vrai qu'une province avec beaucoup de développement marche également, si on regarde le développement, 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 voilà, développement, on va regarder, bon, Macédoine, bien évidemment, mais c'est un estuaire et c'est pas hors de question, ça, d'accord, ça, 14, ouais, c'est à voir, mais c'est pas mal quand même, Chypre aussi peut-être, non, Chypre est bourgeois, alors que ça ne sert strictement à rien, je préférerais me donner ces provinces-là, en fait, genre Alep, juste vraiment au hasard, quoi, il faudra retirer Chypre, en fait, parce qu'il n'y a aucun intérêt que ce soit Chypre, Karamani, c'est déjà le cas, Rod, c'est au clair, bon, ouais, ici, c'est déjà le cas, là, ouais, on pourrait mettre ça, ça augmente la productivité, là, ce qu'il nous met, c'est les impôts, 10% d'impôts, ça fait 0.6, on peut le faire, hop, là, un nouveau siège au Parlement, Edirne, c'est déjà le cas, ça, cette province-là, c'est au clair, est-ce que c'est un intérêt quelconque, nous, Ankara, pourquoi c'est au bourgeois, Ankara ? On avait dû donner plein de choses pour faire baisser, ou pour les faire remonter, de toute façon, on va leur donner Alep, Tripoli du Levant, je crois, également, on va leur donner déjà tout ça, je pense qu'ils seront plus que contents, et ça, c'est bien au bourgeois, ok, très bien, et ça, c'est à personne, et ça, c'est au bourgeois, et ok, parfait, bon, on verra ça, il faudra que la guerre se termine, on peut faire un état, non, c'est pas utile, on peut convertir, c'est encore pas utile, là, il faut que l'agitation se termine, bah, la guerre se termine, succession contestée, on s'en fout, on a de l'argent, bah, ça s'est pas recalculé, on n'a plus d'argent, voilà, ça, c'est quelque chose que je préfère, est-ce qu'on peut construire quelque chose qui va nous remettre à flot, si j'ose dire ? Non, pas vraiment, quoi, si, on pourrait augmenter notre politique, bon, on en a mis un Constantinople, il faudrait voir où le mettre, très vite, ça pourrait être intéressant, mais bon, on va garder notre argent, en fait, on avait construit également notre port, blanc bonnet et bonnet blanc, productivité coûte très moins cher, ou 50 points de puissance ennemine, 50 points de puissance ennemine, tu veux passer, que t'en gardes contre les mêmes loups, passe, oh, les ottomans, mouksoul, ok, alors j'ai pas envie de faire cette bataille, là, c'est quoi ça, c'est à Koyanlou ? Non, c'est à Jamm, qui fait le siège ? Non, bon, bah, magnifique. Oh, les ottomans, c'est parfait, parce que s'ils prennent des provinces, les ottomans, on peut les réattaquer, bon, ils sont alliés à Phare, Phare, c'est pas mal, c'est assez gros, on m'a demandé également de m'allier, c'est pour voir si je pouvais m'allier à Phare, alors, c'est une possibilité, c'est une possibilité, faudrait plutôt voir un autre pays, parce qu'en fait, je pense que Phare veut nos provinces, voilà, ils veulent les provinces de Koyanlou, bon, pas en priorité, mais j'aimerais bien m'allier à une autre puissance, parce que là, nos alliances, l'Espagne, mais ça vacille énormément, alors, ça vacille tellement qu'on va prendre conseillers, prendre les alliés, et tu vas où ? Espagne, parfait, ça a été intelligent. Ensuite, beau renversement de situation. Qui pourrait, qui est rival de la France ? Bah, la Moscovie, peut-être. Ah, non, t'es rival de qui, toi ? T'es rival de l'Espagne, ouais, mais des Mamluk, mais après, il y aurait une alliance qui mourrait, quoi. Mais c'est vrai que la Moscovie, elle risque de blober de façon vraiment dégueulasse, parce qu'il n'y a plus de bloc à l'est, à l'est de l'Europe, bah, avant la Russie, justement, parce qu'avant, il y a toujours la Pologne, l'Ithionie, ou le Commonwealth, peu importe, la République des Deux Nations, qui fait barrage. Là, c'est pas spécialement le cas, après, peut-être avec un réseau d'alliances, non, non, Polos, qui doit être pas trop mal en développement, en plus. Je sais plus où on voit ça. Bon, enfin, bref, Polos, que ça doit être pas mal. Pomerani, t'es soutenu, tu soutiens l'indépendance de Claire, t'es allé, ouais, la Pologne, t'acquis, d'accord, Gadassi, Volny, ouais, non, mais en fait, au limite, on va être frontalier, quoi. Tu revendiques quoi, ma chère, ma chère belle Russie ? t'es plutôt politique d'expansion vers la Scandinavie, et vers, un peu vers le Caucase, et après, en, en, je me souviens plus du nom de la région, en Afghanistan, quoi, on va dire. Voilà, dans les steppes, quoi. D'accord, en Asie, bon, Ming est toujours là, Ming, tu vas bien ou pas ? Tu roules, ça roule nickel pour toi, tant mieux. J'en profite pour faire un petit tour du monde, oh, la France, bien, la France a l'air pas mal colonisatrice. Oh, l'Espagne, ça va être, l'Espagne est un gros pâté quand même. Ouais, et si on déclarait la guerre à ça, est-ce que l'Espagne viendrait ? Sera participer à... On pourrait faire venir l'Espagne, on peut avoir une guerre contre la France, Sienne et tout ça, ça peut être très intéressant pour récupérer des provinces, on serait quand même en guerre contre la France, hein, il faut... Mais on va se garder l'Espagne en tant qu'allier, et on a toujours l'Autriche-Hongrie. Il y a des frictions aux frontières, tiens, donc, je pense que c'est parce que l'Autriche, ouais, veut trévise et tout ça, ce que je peux comprendre, mais c'est elle qui nous les a donnés, si vous vous souvenez. Bon, ceci étant dit, on va essayer de reprendre intelligemment. Bon, j'aime pas faire ça, mais on va aller faire... On va aller reprendre le siège. Oui, c'est pas grave. Accueil en louve à la fin, ça c'est Mayence. Oui, passer, les gars, passer, y'a pas de problème. Et là, je sais pas si on va être en attaque ou en défense, mais là, on devrait reprendre le siège. Voilà, 71%, c'est pas magnifique. Ah, on peut pas encore passer. On va se mettre là. On va essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre, honnêtement. Bon, ça risque de coûter très cher. après, on pourrait peut-être vassaliser à Koyunlou. Ouais, bon, t'es un peu gros à Koyunlou, mais ça peut nous faire un bel état tampon. On prend tellement cher. Les mêmes looks. Ouais, ça va être tendu pour eux. Bon, allez, tombe-toi. Voilà, parfait. On va aller ici à Mossoul. C'est un fort de niveau combien ? D'accord, très bien. On va faire comme ça aussi. On va nous se découper et l'autre armée ira là. Comme ça, on va occuper totalement le territoire ennemi, ce qui nous permet comme ça de continuer à faire nos légitimations. Ensuite, des révoltes. 80%. Je pense que, et c'est dans la promène de palir, c'est ici. Ok. Je vais pas augmenter l'autonomie, clairement. Ah, oh, trop bien. Une armée ennemi. On va se mettre directement en palir, mais ça sera fait comme ça. Alors ici, on va même se splitter. Comme ça, on va aller là. Là, c'est un fort de niveau 6, donc 7 personnes. Ok, ça me va très bien. Donc, hop. On vire la cavalerie parce que l'utilité de la cavalerie, c'est pas utile. Et on va aller ici. Pourquoi pas. C'était là. Est-ce que c'était notre meilleur général de siège ? Oui, ils sont tous équivalents. Parfait. Ah, les Mamelouks sont en guerre contre... Oh. Ah, ils peuvent nous encercler du coup. Ça va être chiant s'ils prennent jusque là. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut vraiment qu'on récupère nos satanées réserves militaires. Ça, c'est par contre, c'est... ça risque d'être très très compliqué. C'est quoi ça ? C'est la Coyenlou ? Non, tu sais pas. La Suède veut passer parce que t'es en guerre contre... l'Angleterre. Oui, pas la Suède, si t'en as envie. Ouais, ça coûte extrêmement cher quand même. Il n'y avait pas un Édit d'État de la dernière fois ? Non. Non. Il faudra consacrer des métropolites aussi. C'est une métropolite, c'est relativement cool. J'aime bien l'idée en tout cas. Ah, bien, mais ça, il faut que ça soit de la culture serbe à mettre en avant. Ouais. Culture bulgare aussi à mettre en avant. Si on peut pas... Ouais, parce qu'en termes de culture, ça donne quoi ? Ouais, culture serbe ou culture bulgare en fait. culture turc, c'est bon. Il faudra mettre la culture sirène en avant. De toute façon, on va regarder ce que ça donne, clairement. Euh... Culture ser... Ouais, ça fait pas encore partie. Mais la culture bulgare fait 10% quand même. Mais on a... Il nous manque des points là. Il nous manque beaucoup, beaucoup de points. et pas spécialement les finances actuelles du fait de la lutte contre la corruption. Néanmoins, néanmoins, est-ce que c'est vraiment utile là, tout de suite, maintenant, d'armer ses forteresses ? Je ne pense pas. En tout cas, l'utilité en est moindre. Donc, on va se calmer. On va laisser nos forts frontaliers. Le fort de Trévise. Voilà, la rigueur. Alep, et ça, on garde ses frontaliers. C'est notre capitale. ça, on garde au cas où si... Je ne sais pas, au cas où. Ce qui nous permet quand même de gagner un peu plus d'argent. On va voir ça au prochain mois. Voilà. Ça, c'est arrivé à Palirme. Parfait. On était sur la brèche. On a quand même perdu des troupes. On a emporté le siège de Moussoul. Super. Est-ce qu'il y a d'autres risques de révolte qui risquent d'arriver ? Je pense que oui, bien évidemment. C'est dans une... 39 cas. Il va falloir ramener nos troupes, messieurs. Il va falloir ramener nos troupes. Genre, vitesse grand V, quoi. Tu peux aller ici à la rigueur. Parce que là, c'est parce que 39 cas, quoi. Après, on pourrait soit accroître la stabilité, soit... Soit voir, quoi. Soit voir. Mais il va falloir ramener nos troupes. C'est où que ça pèterait ? Un peu partout, je suis... Après, on pourrait augmenter... Mais... Là, il n'y en a pas, bien évidemment. Mais là, c'est des belles provinces, quand même. Et ça m'ennuie d'augmenter l'autonomie, quoi. Mettre 100% d'autonomie, ça va me servir strictement à que dalle. Alors, on va se mettre dans les régions les plus dites dangereuses. Pour éviter que l'ennemi pop. Donc ici, ça serait très intéressant de s'y mettre. Donc on va s'y mettre comme ça. Et toi, tu vas t'y mettre comme ça. Et toi, tu iras en renfort ici, au cas où. Voilà. Ça sera déjà pas mal. L'automne, tu gagnes ta guerre, toi ? Oui, oui, tigé. On voit pas. Bon, on gagne un peu plus d'argent. C'est un peu plus appréciable. Bon, on va essayer de grouper et de renforcer. Grouper et... Grouper. Parfait. Il nous manque combien de troupes ? Ouais, 2000 hommes, quand même. Je sais pas s'ils vont arriver d'une manière... Est-ce qu'on remet les impôts de guerre ? Non. La guerre va bientôt être terminée. Oh, on prend vraiment cher. Oh, bonne nouvelle. Est-ce que ça nous permet de récupérer un peu de manpower ? Non. Mais après, on va réellement entraîner notre armée, quoi. Il y aurait quoi d'autre après ça ? Wow. Ils sont à Alep. Bon, il y a 6K qui sont ici. C'est parfait. Wow. Putain. Mais on n'est pas en état, les gars. On n'est pas en état. T'as déclaré la guerre à la Pologne. La France est en guerre. Brancbourg. Le Brancbourg est quand même pas mal. Elle a des problèmes religieux. La Savoie. Ouais, c'est pas ça qui leur freine. C'est pas mal. Ensuite, t'as lié à qui, toi ? Ouais. Bah, t'es pas... Si, bon. Après, t'as l'autre. Ouais. Bon, Pologne. Ceci dit, Pologne, t'es déjà dans une double guerre, quoi. Ouais, t'es déjà dans une double guerre. Mais la France, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. L'Espagne est en guerre aussi. mais plutôt contre les Anglais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous savez quoi ? Déjà, on peut gratter des choses. On ne va pas se permettre. On ne va pas se gêner, n'est-ce pas ? On ne va pas se gêner du tout, même. Hop. Moi, je veux ça. Alors, attendez. On va éviter de se fracher avec la Moscovie. Voilà. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Parfait. Je veux tout ça. Ensuite, on est en guerre contre qui d'autre actuellement ? C'est quoi déjà ? Saxe-Provence. Ouais, bon, on peut t'en tuer, hein. Bon, qui t'a été ennemi ? Bon. Bah, ouais, je pense qu'on va accepter. On va accepter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Ça m'emmerde. Bon. En plus, on n'a pas de réserve militaire. C'est ça qui... En fait, c'est ça qui m'agace le plus. Hop, pause. Alors. Ok. Trois de profession... Bah, bien. Il fallait juste demander au jeu, en fait. Voilà. Récupérons 18 000 réserves militaires. Oui, clairement. Ça va nous faire du bien à nos finances. Ah, à nos finances, à tout ce qui s'en suit. Déjà, on va mater cette révolte, tout de suite. Et après, on va accepter, je pense. Voilà. Voilà. Parfait. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est se regrouper au global, se diviser en deux, 10 canons, 15... C'est quoi déjà les frontlines ? C'est 29. Si on fait comme ça, on a un peu plus de 29, quand même. On a un peu plus de 29. Alors déjà, on va faire ça. Hop. Alors, 29. Est-ce que c'est changé par la prochaine tech ? Je suis en pause. On va accéder à cette guerre, mais j'aurais dû garder les impôts de guerre. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une contribution. non. Non. Ok. Et la tech, ça augmente la largeur de front de plus 1, on sera à 30. Ok. Mais là, du coup, on est au supérieur à la... Vous savez quoi ? On va juste diviser ça en deux, la rigueur. Voilà. On va remettre nos forts en état pour reposer les potentielles invasions ennemies. On va savoir qu'ils sont là. Mettre les fortes restent en état. Attendre juste un mois. La Pologne n'est plus un rival valable. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va juste lever l'embargo. C'est-à-dire que la Pologne s'est fait bouffer ? Non. Non, pas encore. Ouais. Là, nous avons les Polonais qui sont ici. C'est pas grave. Notre flotte, ça peut être intéressant. Qui est ici si je ne m'abuse ? Non. Bah, tu sais quoi ? Tu vas te réparer un tout petit peu à Constantinople. Voilà. On va juste attendre. Ah ! Putain, non. T'es sérieux ? Non, mais attendez. J'ai même pas attend... C'est un mois maintenant. J'ai pas cliqué sur annuler, que je sache. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas cliqué sur annuler. J'ai pas fait ça. Normalement, c'est censé durer à peu près trois mois. Du coup, on n'est plus en alliance avec l'Autriche. Bon, bah, le problème de la Moscovie, ça va être résolu. Ah, ouais, mais Moscovie ne veut pas dire Espagne. Ouais, mais ça, c'est con, par contre. Parce que l'Autriche sécurisait quand même notre frontière nord. Bon, la confiance, on pourra la réaugmenter. On pourra peut-être se rallier avec l'Autriche. Mais c'est vraiment... Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends vraiment pas. Bon, bah, tant pis, hein. C'est le boulot que je vous dise. En plus, c'est con, c'était... Je m'étais préparé. Je comprends pas. Voilà, ça, comme ça, ça calme la chose. Mais je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Franchement, j'ai peut-être utilisé une touche raccourcie à la con. Bon, c'est pas grave. Ça nous permet de se planter un peu plus durablement. Non, tu es pas l'Automan. Bon. C'est à nous. C'est parfait. Est-ce qu'Alep, on peut en faire un état ? Ouais, on va en faire un état, clairement. Y'aura pas de sujet comme ça. Hop là. On paye, même si ça coûte cher. C'est pas grave. Est-ce que ça, on peut en faire un état ? Oui, ça va être plus qu'intéressant d'en faire un état. Pas l'Irme. Un peu moins intéressant. Ah, franchement, je suis dégoûté pour la guerre. Je suis vraiment dégoûté. C'est qui, la rivale de l'Autriche ? Bon, la France, ça va être tendu de s'aller avec eux, quoi. Les Anglois. Ouais. M'allez aux Anglois. La Suisse ? Oui, mais en même temps, la Suisse, c'est normal. Ils ont Milan, quoi. C'est un peu normal. Euh, ouais. Je suis vraiment déçu. Franchement, je suis extrêmement déçu. Et c'est pas parce que j'ai eu peur, hein. Mais j'ai cliqué peut-être sur annuler sans faire exprès. Je regarderai dans la vidéo. Je suis désolé, je reste là-dessus, mais ça m'énerve un peu. Bon. Bref. Du coup, je veux ça. Voilà. Déjà, je vais régler. Je veux ça, je veux ça. Je veux une petite... Ah, ouais, ça, ça. Ouais, quand même. Bon, les Mamelouks ne nous aiment pas de base. Codrasant, d'accord. Et si on le prend par là, peut-être ? C'est dingue, hein. Quoi qu'on fasse, on a une expansion agressive de ouf. Les phares. À Koyonlou, on sera en trêve. Kadar, on est en trêve avec toi ou pas ? Non, donc si on t'attaque, s'ils trêveront plus, alors je sais pas lire. Mais pardon, jusqu'en 1601, et toi, jusqu'à quand ? Ouais. Surtout qu'on n'a plus d'alliés dans la région. C'est qui les rivaux des... La Moscovie et les phares. Mais c'est bête, hein. Franchement, on pourrait tellement être alliés avec les phares. On va quand même creuser cette piste. Il n'y a pas de raison. On va peut-être attendre la fin de l'année pour ça. On va continuer à... Légitimer ça. On va mettre clairement, pour éviter le problème, Alep, les bourgeois. Alors, ah ouais, c'est vrai qu'Alep, ça aurait été intéressant de les rajouter. Mais bon. C'est un estuaire, c'est quand même vachement important. Parce que les bourgeois permettent de... Ouais, ça augmente quand même le... Ouais, puissance commerciale, locale, et... Efficacité commerciale, plus de 1%. Non, c'est super. C'est trop important pour qu'on le mette là. Pour qu'on ne les mette pas. Voilà. Et je crois qu'il y a ici aussi, qui est pas trop mal. Voilà. Comme ça, dans d'autres provinces, on peut les retirer. Là où ça ne sert strictement à rien. Bourgeois, je vais peut-être te retirer. Alors, t'es à Chypre. Je vois pas l'intérêt. Ici, je crois que c'est un estuaire. C'est parfait. T'es où d'autres, bourgeois ? Ah, ça m'énerve pour la guerre. Franchement, c'est... Bon, là, ceci dit, maintenant, on pourrait peut-être... On va voir ce que ça va donner. Je pense que l'Autriche va se faire ouvrir en deux. Si la France arrive, si la France n'est pas à l'autre bout du monde, elle va se faire ouvrir en deux. Franchement, je suis vraiment déçu par ce que j'ai fait, quoi. Ah, on les a foutus ici, les bourgeois. Ankara, il y avait une utilité ? Non, absolument pas. Dégage. Ah, parce qu'il y avait de l'autonomie. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, il y a de l'autonomie, mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à la rigueur un siège au Parlement, quoi. Ouais, bienvenue. Vous faites beaucoup la gueule, les bourgeois ? 39, eh, ça va. 39,70. Ça augmente de 0,10 par mois. Bon, ça devrait être gérable, quoi. Par contre, à convertir tout ça, ça risque d'être compliqué. Je n'ose pas savoir ce que ça donne, franchement. Oh, ça va encore. C'est plus que gérable. C'est plutôt pas mal. Et là, maintenant, on ne lutte plus contre la corruption. Et puis, on peut se permettre, quand même, de faire un état, ici. Alors, c'est quoi qui bouffe le plus ? Bon, Venise, bien évidemment, mais on n'est pas encore là. Trévise, OK. Tripoli du Levant. Ouais, ça coûte quand même vachement balèze. Homs, Hamas. On va faire ici. On va faire à Alep. On va voir. Édit de l'unité religieuse imposée. Puissance démissionnaire plus 1. Et on va essayer de convertir. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Antioche. Bon, on va prendre Antioche. Voilà qui est fait. OK. On va attendre la fin du mois, peut-être. C'est vraiment dommage avec les phares. Franchement. Et l'Autriche, je ne sais pas du tout si elle va gagner sa guerre. On va prendre ça. On est trop en retard. On est vraiment trop en retard. Et il faut qu'on améliore nos bateaux. 400 balles. OK. Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te balader ici. On va améliorer nos bateaux de commerce, bien évidemment. Voilà. 200 balles. Hop là. Et une fois que tu auras terminé, tu vas protéger le commerce à l'EP du coup. Ouais. Hop là. On va avoir une meilleure portée commerciale. Un autre risque de révolte, tout ça. Raguse, on a le temps. En Serbie, on a le temps. Et Venise, on a le temps. C'est parfait. Mais là, j'aimerais bien. Mais on ne peut pas encore. Ah, bah du coup, du coup, du coup. Est-ce qu'on pourrait le vass... Non, si on le vassalise, à mon avis, ça va être Bagdad. Et d'Awasi, en vrai. Ah, ça m'ennuie. Franchement, c'est... Franchement, je trouve ça dommage. Voilà. Donc, je le dis. J'ai dû vraiment me lourder comme un bleu, en fait. Bienvenue à Mame. Voilà. C'est des belles provinces, quand même, ici. Bon, alors, comment ça se passe ? Les phares seraient en coalition contre nous. Accueillant loup, cadar. Ouais. Les mêmes... On aurait une coalition sur le coin de la figure, quoi. Même si on ne prend que ça ? Vous savez quoi, hein ? Là, ça commence à être trop fort, quoi. Là, c'est surtout la transoxiane, en fait. Ouais, pour peu qu'ils nous coalient. La guerre moisie qu'on a faite. Bah, c'est pas grave. On va prendre ces deux provinces-là, hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est... Imposer la religion. Non, tu vas garder ta garantie avec le thomas. Ce que tu peux faire, à la rigueur, c'est que t'annules tes garanties sur différents pays. Pourquoi pas. Pour bien montrer que... On est sympa. T'annules ta rivalité avec... Les phares ? Ouais. Je suis vraiment pas sûr que les phares soient... Je rencontre un transfert de puissance commerciale. Netatune. On aurait que les phares, à la rigueur, qui... Les cadars. À Koyunlu, on sera en trêve. Après, on pourrait le morceler à Koyunlu, aussi. Mais bon, pour que d'autres pays se chargent de... De les bouffer, je vois pas trop l'intérêt. On prendrait que deux provinces. Bon. Écoutez. C'est une bonne province, ça, au moins. Ouais, c'est dans cet état-là, en plus. Ça serait dommage de pas en profiter. Ouais, bah écoutez. C'est tant pis. Où on pourrait libérer un vassal, peut-être. Bon, faut pas libérer les mêmes loups. Faut pas rêver, hein. Bon, et la Syrie, ça aurait été intéressant. Bon, maintenant, on a légitimé. Parce que la Syrie, ça revendique quand même... Ouais, la Syrie, c'est vraiment balèze, hein. Bon, maintenant, il y a... C'est quand même, hein. On aurait pu les convertir si on aurait fait un beau bloc tampon. Après, on peut la libérer, là, actuellement, la Syrie. Bon, on est en train de convertir, on est en train de machin, mais... On va voir. Je sais pas si on peut libérer. Non, on est en guerre. Bon, ouais, mais ça sera peut-être à réfléchir pour les fois prochaines. Franchement. Bon, on va prendre ça. C'est vrai qu'on a... Mais Jeanne est en guerre. Du coup, on pourrait peut-être voir pour déclarer la guerre à la France. Non. La France viendrait. La France viendrait. Ouais. Est-ce que la France est en train de gagner, la guerre ? Ça a l'air un statut neutre. Là, l'Autriche est en train de perdre. Ouais, c'est bête, hein. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être une vengeance du début de partie qu'on était en guerre contre Venise. Bref, on a assez tergiversé. Jeudi vague. Donc, réparation de guerre, transfert de puissance commerciale. On récupère deux provinces. Et puis, go. Voilà. Et on a dû, à mon avis, gagner peut-être une province, non ? Non ? C'était convertir peut-être les imineurs, c'est ça ? Non, ça a été validé. Regrouvé entre les tioches. Non, il nous en faut deux encore. Et dix, wow. Pas mal. Donc, ouais. Bah, c'est parti. Hop, hop. On va en profiter pour mettre les autres bateaux. Alors, guerre de grande puissance. Parce que c'est vraiment utile d'y aller, quoi, maintenant. Je ne sais pas. Et tu leur protégeais. C'était à... Alexandrie, je crois, ouais. Et toi, ici, je crois qu'on en a deux de plus. On va t'améliorer. Et tu vas protéger le commerce. Bah, à Raguse, est-ce que c'est utile ? On fait quoi, à Raguse, là, actuellement ? Non. On ne fait rien à Venise, peut-être ? Bah, ce n'est pas utile du tout à Venise. Il y a quand même cinq balles qui se barrent, qui partent, ici. Constantinople. Pas utile. Alexandrie, c'est utile. Crimée. Ouais, à Raguse. On va voir, on va le mettre à Raguse. Et tu te replies au port, bien évidemment. Tu te replies au port. Et tu te replies au port. On est bien d'accord. Ensuite, il faudrait améliorer ces deux bateaux, mais on va éviter, pour le moment. C'est quoi ? C'est les galères, je suppose. 32. Ça va être ces galères-là, à tous les coups. Ouais, c'est les galères-là. Ça, c'est l'Otoman et les autres qui vont s'amuser. Ouais, donc on pourrait intervenir. Les îlors 4, franchement. Non, je ne vois pas l'intérêt. Là, franchement, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Ah, tu n'es plus considéré comme une grande puissance, mon lapin ? Dommage. Est-ce que les phares, maintenant, vous nous aimez bien ? Ouais, ce n'est pas énorme. C'est vraiment... On pourrait néanmoins s'allier avec eux. De toute façon, ça ne oblige pas de mariage. Mais si on s'allie avec eux, normalement, on rejoint la guerre ou pas ? Maha ! Toute la question est là. On va tenter. On a trop de relations diplomatiques. L'accès militaire de la Hongrie est utile. L'Espagne, on n'a pas de mariage royal avec eux. Ça, par contre, ça m'agace un peu. Allez, fais bisous. Voilà. Ah, il est perfectionniste. La Hongrie, c'est quand même vachement utile. Il faudrait qu'on retire un... Ou on absorbe Théodoro, de toute façon. Putain, on n'est pas là. Ah, là, je vais avoir le temps pour choisir. On va accorder les chartes. Et on va exiger une belle contribution. Voilà. Et comme ça, on gagne 5 de professionnalisme dans de l'armée. C'est pas négligeable. Ce qui permet de nous poser un peu, quoi. Et là, on gagne combien par mois ? On gagne 18, c'est très bien. On va pouvoir améliorer nos bateaux. Améliorer nos bateaux et puis même en construire de nouveau. Parce que je pense que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas amélioré nos bateaux, quand même. Et qu'on n'a pas revu notre flotte. Donc, on en a 26 parce qu'on en a 6 là. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est très bien. Et on va faire les autres en galères. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça, on est d'équerre à ce niveau-là. L'Espagne, t'as pas de mariage. T'as 28 ans. Ok. Ensuite, niveau de l'armée, pour l'instant, il faudra voir. Ça, c'est les conversions. Ok. En fait, ce que tu vas faire, toi, qui es en train de t'améliorer, c'est que ta mission, tu vas pas la faire. Voilà. On est à la mission. Voilà. Et là, on protège quand même assez intelligemment. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on mange Théodorus qui nous bouffe une relation, quand même. Non, on peut pas. Ça nous coûte très cher, quand même. Parce que t'as des gènes. En fait, on a pris Théodorus pour gènes, mais la France viendrait, quoi. Prendre la course. Tu revendiques... Ah non, c'est nous, pardon. Oh là là. Compliqué, hein. Ça donne quoi, la puissance cléricale, du coup, là? Ça va encore. Il va falloir mettre... Ah, ici, c'est quand même vachement utile mettre un métropolite. Ou la culture serbe, ça serait pas mal. Serbe, on pourrait en mettre pas mal. Serbe et bulgare. Est-ce que c'est... On va tenter, de toute façon, il faut bien qu'on le fasse. Ouais, mais on a pas les points. Mais ça serait intéressant de mettre la culture syrienne, qui représente quand même 9%. Et on doit les convertir, donc je pense que ça va être ceux-là en priorité. Il nous faut 99 points. Comme on a un peu d'argent, on va en profiter pour faire un mec qui nous améliore les relations. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on prend quand même. On a trop de relations diplomatiques. Ouais, bon, ça va, on verra. L'Autriche, bah ouais, Autriche... On va améliorer tes... On peut pas encore. Nous devons être alliés pour utiliser ça. Super. Bon, on va améliorer les relations avec. On va voir ce que ça va donner. Par contre, là, on perd un peu stupidement. On va voir ce que va donner cette guerre, mais à mon avis, les phares, ça va pas durer longtemps. On peut passer tech 30% pour... Ah, pour avoir quand même notre plus 5 de discipline. On va gagner combien par mois ? Notre démonstration de force est pas trop mal. Ah, 5 d'autorité ou 50 points de mine. Non, on va gagner 5 d'autorité patriarcale. Ça serait intéressant pour gagner quand même notre plus 5 de discipline, là. Si on prend avec les doctrines, c'est... Bon, combativité de la cavalerie, ça, c'est useless. Mercenaires disponibles, c'est spécialement useless, mais ça nous donne au final 5% de discipline. C'est dans 3 ans. Il n'y a pas d'institution moisie. On va économiser pour le moment. On n'en a pas besoin. On va voir ce que ça donne. Bon, comme on gagne de l'argent, on va peut-être voir si on peut pas... Ça, c'est dingue, hein ? On va construire une fois ça. Ça va pas énerver. Il y a une manufacture, ouais, c'est quand même plus utile, les manufactures. Le commerce, peut-être. Non, les forts. On va voir notre politique de forts. Bah, là, vous savez quoi ? Il va falloir faire quelque chose, ouais. Clairement. Ça, ce sont nos navires de transport. Ça, ce sont nos galères. Bon, comme on risque plus rien, on va peut-être réentraîner notre armée. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait, évidemment. Hop. On a une autre armée aussi en Italie. Faut pas l'oublier, la petite, là. Voilà. Voilà, entraîne-toi. Ça nous fait monter notre professionnalisme et... C'est très bien. On va voir, ça augmente de combien par mois ? Non, toi, tu t'entraînes pas. T'as pas eu envie. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Je suis vraiment désolé, Autriche, hein. Franchement, ouais. Et si on déclarait la guerre à la Pologne, là, tout de suite ? On n'a pas de diplomate envoyé. Tu veux aller où, là, toi, maintenant ? Ah, il est disponible. Eh ben, voilà. Ouais, la France viendrait, quand même. Pourtant, l'Autriche est en train de gagner, hein. L'Autriche est en train de gagner. Bah voilà, on s'aime, Autriche. Tu vois ? C'était pas compliqué. C'est juste la confiance. Ça, c'est très bien. Conversion terminée. On va continuer dans cette belle logique. Là où c'est le plus intéressant, ça serait... Alors, ça, c'est orthodoxe. Là, ça coûterait un bras, je pense. 10 par mois. Un peu cher, hein. Mais, euh... Et ça prendrait 34 mois. Ouais. Bah, on va le faire, hein. De toute façon, ça coûte extrêmement cher. Mais on a l'argent, pour le moment. Voilà. Toi, tu veux passer, Georges, si tu veux. Bon, mais c'est gentil. Donc, t'as terminé phare, ouais. Et tu sers un peu à rien, au final. Je sais pas si... Phare, t'as combien d'alliés, quoi. Alors, désolé, l'épisode dure un peu plus longtemps. Phare, alliés... T'as quoi ? T'as un peu de professionnalisme, c'est mignon. T'as pas de morale, c'est nul. Et, euh... T'es aux réserves militaires, t'as un potentiel de 42K. Mais 42K de sac APV qui sert... Bah, même pas de sac APV, quoi. Ouais, bon. On a fait plus que nécessaire des bateaux, je pense. Non ? Ouais, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ouais, 12 bateaux. Soit j'ai mal compté. Non, c'était... Ah, non, c'était le cumul des galères. Waouh. Voilà, parfait. Et toi, mon lapin, tu vas aller protéger le commerce à... Avec Alep, ça serait intéressant. Euh... Constantinople, machin... Non. Raguse. On va voir. Ou Crimée. Mais Alep, normalement, il y a déjà quelqu'un. Ouais. Donc, tu vas aller à Raguse. Hop là. Et on va voir ce que ça donne. En termes de commerce à la fin du mois. Ouais. Je suis sûr de ce qui s'est passé, là, quand même. Pas grave. Hop là. Je pense qu'on va s'arrêter, là. Juste regarder l'Espagne. Elle a loot... Elle a attrapé qui ? Trastamara, toujours. L'Hongrie est en train de... L'Autriche est en train de gagner, quoi. La France a l'air d'avoir un peu de mal. Je ne sais pas où du tout sont les troupes françaises. Bon, elles sont là, probablement. Et là... Ouais, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait de... Backstabgen. La France, t'as des dettes. Eh bien, ça commence. On va voir, on va voir. Mais nous, il nous faut récupérer nos réserves militaires. Ça, c'est... C'est une base. Ouais, il va falloir choisir une nouvelle icône. Et on va le faire tout de suite. La vitesse des recouvrons dans le militaire. Voilà. Ça fait du bien. Et on va peut-être mettre un... Consacre un métropolite. Non, il faut que ça soit de la même fois. On a un peu les points. Là, on va tester. On va tester. Culture... Non, on va... Alors, c'est un peu stupide, vous allez me dire. Mais on va mettre la culture syrienne en culture acceptée. Parce qu'il va falloir convertir et ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Avant, c'était 2.8. Maintenant, c'est passé à 4.7 parce que c'est accepté. Et ça a duré moins longtemps. C'est toujours préférable. Alors, le fait qu'on ait l'inflation, je suis content. Ça ne vous montre pas spécialement. C'est qui qui cherche des mercenaires ? La Savoie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... En tuyage, ouais. Ankara, clairement. Il faut qu'on en fasse un aussi, ici. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus, les gens.